Coucou mes choups-choups, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi très bien puisqu'on se retrouve pour une Woodbox Harry Potter, oui ! Alors j'ai fait une voix un peu étrange, j'en ai conscience, mais il fait chaud, vous me pardonnerez. En plus, j'ai défait ma queue de cheval qui tenait par l'opération du sein d'esprit exprès pour avoir une tête décente devant vous. Donc si je dis un petit peu de choses étranges, c'est la chaleur, c'est pas ma faute. Du coup, une Woodbox Harry Potter, vous savez que Woodbox fait maintenant une Woodbox, il me semble que c'est tous les trimestres, si je dis pas de bêtises, sur Harry Potter, voilà ça, ça s'enlève. Et du coup, j'ai trop hâte de savoir ce qu'il y a dedans ! En plus, je l'ai reçu il y a genre deux semaines et j'ai pas regardé forcément, et du coup, je suis dans le suspense. Trop trop contente ! Allez, allons-y tout de suite, je vous mets bien sûr le lien, si vous souhaitez vous la procurer, dans la description, avec un petit code promo qui vous donne 5€ de réduction, si vous la voulez ! Alors, est-ce qu'on va avoir des choses un peu originales ? C'est ça, parce que nous sommes d'accord que les premières boxes que j'ai ouvertes sont franchement cool, et de plus en plus, ça tend vers l'originalité. Il y a des choses qui sont de plus en plus inattendues, dans le sens où, voilà, c'est pas juste un mug, c'est pas juste un cahier, on a eu des choses qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. J'espère qu'ils vont continuer comme ça, parce que moi, c'est exactement ce que je recherche, des choses un peu surprenantes, voilà, c'est le but. Alors, qu'avant nous ? Déjà, il y a une grosse boîte, il y a une très grosse boîte, il y a une petite boîte, et une autre petite boîte, et une grosse boîte. Voilà, c'est grosso merdo ce que je touche, hein ! Alors, allons-y, je sors une boîte au hasard. Nous avons, qu'est-ce que c'est ? Oh ! Un porte-clés à lumière, avec, il y a quoi dessus ? J'arrive pas à voir, on va l'enlever. De toute façon, je vais l'ouvrir, hein, il faut bien tester les choses dans la vie, hein. J'ai l'impression que c'est une fiole avec les 4 maisons dessus. Le logo des 4 maisons, et c'est un porte-clés lumineux. Alors, est-ce qu'on va voir quelque chose ? Oui, oh purée ! On voit vachement ! Alors ça, c'est vachement classe. Autant, le porte-clés Zelda qu'on avait reçu, j'avais pas été plus fan que ça, parce que, bah, il était lumineux, certes, mais il faisait surtout beaucoup de bruit. Alors que là, honnêtement, c'est sympa, tu vois, c'est sympa. Et en plus, vraiment, en plus, si tu cherches, genre, c'est tout bête, mais tu rentres chez toi, il n'y a pas de lumière, parce que, je sais pas pour quelle raison, l'empadère est cassée, ou tu vis dans une grotte, hein, t'as le droit d'être dans une grotte sans lumière, je ne vais pas te juger, personne ne te jugerait ici. Qui te juge ? Personne. Donc, voilà, si tu es dans le noir total, tu cherches à ta tonton, ta petite serrure, là, t'es en mode, oh, elle est où, elle est où, je trouve pas, je m'énerve, tu t'énerves tout seul, tu vois, avant de casser ta porte, tu fais ça, hop, et ça éclaire assez, je pense, pour clairement voir les quelques centimètres autour de ta main, et donc, pouvoir rentrer chez toi, sans casser ta porte. Oui, j'ai fait un scénario un petit peu poussé, mais honnêtement, je le trouve stylé, voilà, c'est... En plus, j'aime bien, il est bleu, non, mais c'est tout bête, mais ça change, tu sais, c'est pas le logo de la maison, ou de Poudlard, ou quoi, c'est sur une petite fiole, j'aime bien, j'aime vraiment bien, et il a l'air assez costaud, en plus, parce que les trois-quarts des porte-clés, c'est un peu mon problème, c'est que j'ose pas les mettre sur mes clés, j'ai trop peur qu'ils se pètent, là, au moins, je pense qu'on peut y aller tranquille, là. Deuxième, alors je prends une grosse boîte, alors là, là, je fais ma ouf, je fais ma ouf, grosse boîte, c'est pas une figurine, ou alors c'est une figurine avec une forme étrange, c'est peut-être une figurine, en fait, je sens une forme, on va voir, je vous montre si vous êtes prêts. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouuuh, c'est pour faire des bentos, j'aime trop les bentos. Alors pour ceux qui savent pas, comme moi, il y a quelques années de ça, encore une fois, je ne vous juge pas, c'est comme ceux qui vivent dans les grottes, chacun fait ce qu'il peut, dans la vie, les bentos, c'est des petites gamelles, où tu fais de la bouffe, toi, tu mets ta bouffe pour déjeuner dedans, mais tu mets pas ta bouffe en mode comme n'importe qui, tu vois, non, non, tu mets ta bouffe avec des belles présentations, t'as les petites sauces dans des petits récipients mignons, et tu vois, genre ça, ça c'est pour mettre un oeuf à la coque dedans, et ça, c'est pour donner cette forme-là au pain, ou à la sauce, ou au truc que tu mets dessus, c'est trop bien, mais je veux l'ouvrir, mais c'est coincé, il y a du scotch, je m'en fous, j'attends, je le ferai, je vais l'ouvrir, c'est certainement parce qu'il y a... Attends, entre une boîte de bento et moi, j'aime autant dire que j'ai quand même plus de force, voilà, j'ai réussi, tu vois, hop, ah, j'ai cassé la boîte, oui, bon, j'ai plus de force, mais j'ai pas forcément plus de finesse, allez, de toute façon, je veux pas le laisser dans la boîte, ça, alors mon truc, justement, parce que je reviens à mon histoire, je connais les bentos depuis quelques années maintenant, j'adore ça, enfin, j'adore l'esthétique de la bouffe, tu vois, sauf que, en fait, j'ai une boîte avec plein de trucs, et je m'en sers jamais, voilà, parce qu'en fait, c'est le Cux qui cuisine, et le Cux quand il cuisine, c'est très bon, ah, ça, c'est très bon, mais alors, niveau présentation, mes aïeux, c'est pas ça, on peut pas être bon partout, hein, donc voyons cela, oh, c'est adorable, oh, c'est adorable, il faut absolument que je fasse un neuf à la coque, 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 regardez ça, regardez ça, tu mets ton neuf là-dedans, et il a une tête d'Harry Potter, mais c'est trop mignon, en plus, je suis pas spécialement fan de à la coque ou de dur, mais rien que pour ça, il faut absolument que j'en mange, quoi, c'est trop mignon, il peut enlever la cuicui, oh, il peut enlever la cuicui, ah, j'adore, ah, j'adore, alors là, vous savez, vous savez très bien, en plus, que je demande tout le temps de nouvelles, nouvelles vaisselles, on va dire, de nouvelles variétés de vaisselles, pas forcément que des mugs, bah là, c'est bien, hein, en vrai, en vrai, qui, eh, même ceux qui aiment pas les oeufs, avouez, vous avez envie de bouffer un oeuf là-dedans, c'est obligé, c'est, la présentation joue beaucoup, et on a ça, alors ça, je pense, à voir derrière le dos de la boîte ce qu'ils disent, euh, un head cup, un head topper, attends, c'est marqué qu'en anglais, je sais pas ce que ça veut dire, vous allez me dire, les billing walls, c'est là, là, c'est quoi, c'est quoi ça ? Parce que moi, j'aurais dit que c'est à mettre, genre, sur tes trucs de pain, pour avoir la forme quand tu découpes, tu vois, parce que c'est comme un moule à gâteau, un petit truc, tu vois, mais, en tout cas, j'aime bien, bah, c'est comme tout ce qui est pour les bentos, moi, j'aime bien les bentos, donc j'aime bien ça, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que je cuisine, voilà, ça fait partie de mes résolutions, hein, comme coudre, comme apprendre plus l'histoire et la géo, apprendre le piano, enfin, voilà, il y a plein de choses que j'ai envie de faire dans la vie, mais je ne trouve pas le temps, mais il faudrait vraiment, vraiment que je me motive à cuisiner, genre, une fois par semaine, je fais un plat, un truc que j'aime et que j'aime bien faire, et je fais une belle présentation, et je vous montrerai en photo sur Instagram, tu vois, genre, un truc comme ça qui me motive, tu vois, il faudra que j'essaye, il faudra que j'essaye. C'est toujours pas fini, il y a eu beaucoup de trucs, il reste plein de trucs, il reste trois trucs, c'est beaucoup quand même, non ? C'est une grosse boîte ? Alors, on a une figurine, là, on a clairement une figurine, je dirais une pop, que je tiens à l'envers. Ouuuh, mais c'est un Ron sur son balai, c'est vachement bien, ça, c'est vachement bien, et on pouvait avoir Ginny aussi, oh, alors là, entre Ginny et Ron, excuse-moi, moi, je prends Ron, il n'y a pas photo, Ginny, elle est chante. Ginny, je suis désolée, elle est mono-expressive, on dirait Bella dans Twilight, c'est, oui, c'est ma référence Bella dans Twilight pour les mono-expressives, en même temps, il faut avouer qu'elle est quand même vachement mono-expressive, heu, bah écoute, alors, 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 ah, il est tombé de son balai, attends, Ron, reste avec moi, je peux quand même pas te faire du bouche-à-bouche, c'est une figurine, attends, euh, attends, attends, je le refixe, voilà, délicatesse, délicatesse, il est génial, je suis extrêmement contente, regardez-moi ça, bon alors, il risque de basculer à nouveau, donc tant pis, je le tiens, parce que c'est pas fait pour être trimballé partout, il est incroyable, alors, vous savez que je préfère les Q-Fig au pop de manière générale, hein, bon, là, ça se voit, si, ça se voit un petit peu, mais genre, à chaque fois que je reçois une Q-Fig, je suis assez dingue du nombre de détails qu'il y a dessus, je trouve ça complètement fou que, voilà, il y ait autant de précisions sur des figurines qui sont pas si chères que ça, mais là, honnêtement, euh, si elle est au même prix qu'une pop classique, ça vaut tellement le coup, là, vous voyez, c'est ça que je reproche aux pop d'ordinaire, c'est que, bah, c'est très linéaire, elles sont toutes dans la position debout, à regarder droit devant elle, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de vie, en fait, là, il y a une animation, là, il est en mouvement, et c'est super stylé, regardez tous les détails qu'il y a, sur la veste, le manteau, euh... Ouh ! Reste avec moi, Ron. Bah, voilà, du coup, ça fait le focus, tu vois, il est tombé, donc la caméra a eu peur, mais, euh, non, non, vraiment, alors là, 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 je suis très très contente, lui va être exposé, tu vois, c'est... Bon, en même temps, je les expose toutes, mais, non, non, il est vraiment, vraiment cool, vraiment, vraiment très cool, ravie, je suis, ravie ! Il nous reste donc deux choses, qu'avons-nous, là ? Ah, je vois des dessous de verre, oui ! Alors, je dis oui, pourquoi ? Parce que, déjà, j'adore des dessous de verre, j'en ai plein, et ça prend pas de place, donc, je veux pas dire non, et, euh, c'est encore pour la cuisine, et c'est pas un mug. Trop cool ! Moi, je vous dis, ils m'ont écouté, non, j'en doute, en fait, hein, mais je suis très contente, vraiment, alors là, euh... T'es rends compte ? C'est tout bête, hein, mais, moi, femme de 29 ans, tout ce que j'ai reçu dans cette box, pour le moment, ça m'est utile. C'est vachement cool, ça, parce qu'on a pas tous envie, forcément, d'avoir 50 000 goodies à exposer, vous voyez, ou trucs comme ça. C'est bien de varier. Pourquoi il veut pas sortir de là ? Mais sors de là ! Ah, ben, dis donc ! Boudou de boudou ! Oh, ils sont beaux, en plus ! Oh, la vache ! Ils sont super beaux, vous êtes dans le suspense, là, hein ! Alors, je vous montre. Gryffondor, ça, vous l'aviez vu devant, regardez, alors, il y a vraiment, c'est vraiment en relief, hein, c'est pas juste imprimé ou quoi, c'est un peu effet métal, je pense pas que c'est du métal, mais ça fait effet costaud, si vous voulez, ça fait pas effet plastique tout moche. Vous voyez un peu que c'est en relief, c'est gravé, on va dire. Là, derrière, vous avez du liège, ce qui est très bien pour pas faire de rips sur la table. Important, les rips. Nous avons... En plus, il y a des petits papiers pour protéger, c'est un serpentard, elle est magnifique. Je pense que je vais vous mettre un sondage pour que vous me disiez laquelle vous préférez les quatre, parce que, je trouve, le design vraiment, vraiment soigné. Et encore une fois, c'est gravé, hein, si vous passez le doigt dessus, vous sentez les différents niveaux, on va dire, de relief, quoi. C'est super stylé. Nous avons ensuite... Poufsouffle ! En plus, ce qui est cool, c'est que là, ça plaît aussi aux fans de Poufsouffle et Sardegle. Et d'habitude, je suis la première à dire que ces maisons-là sont assez lésées, là, au moins, il y a les quatre maisons. Et c'est vachement cool. Et Sardegle. Je crois que c'est mes premiers items avec quelque chose de Poufsouffle et Sardegle, en fait. Vraiment, je crois que c'est la première fois que j'ai quelque chose dans ma maison sur eux. Vraiment. Ils sont très, très beaux. Impressionnés, je suis. Vraiment. Et il ne reste plus que le t-shirt. En même temps, la box était quand même sacrément bien remplie. Ça vaut clairement le coup. Après, il y a un scotch. Voilà. Je n'ai pas vu ce que c'était. J'ai juste vu que c'était noir et blanc. Vous voyez, j'ai vu ça. Bon, je vois ce que j'ai vu. Alors, est-ce qu'il va être bien, ce t-shirt ? Je pense. Je pense. Harry Potter, normalement... Ah, la matière est cool. J'aime bien. Est-ce que vous êtes prêts ? On voit le logo. On voit le logo. Attention. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, neither can live while the other survives. Ah, oui ! Ça veut dire qu'il y en a un qui ne peut pas vivre tant que l'autre vit aussi. En gros. Tant que l'autre survit. Enfin, c'est la phrase que Dom Le Dore dit, quoi, pour décrire Harry et Voldemort. Voilà, tu vois ce que je veux dire ? Il y en a un qui ne peut pas... C'est la prophétie, c'est la phrase La Prophétie. C'est pas Dom Le Dore. Enfin, c'est Dom Le Dore qui l'a dit, mais vous avez compris. En tout cas, il est très très beau. Je... Mais c'est un sans-faute. Mais je viens de penser que c'est un sans-faute. Ça fait combien de temps que j'ai pas eu une box qui m'a pas fait un sans-faute ? Ça fait très longtemps. Parce que là, il y a vraiment tout qui me plaît. Même le porte-clés. Alors, d'habitude, le porte-clés... Bon, vous savez, j'en ai un petit peu rien à foutre. Là, il me plaît vraiment. Regarde, mais franchement, il est classe. Et en fait, alors c'est noir et blanc, mais du coup, le blanc ressort super bien. Et j'aime beaucoup la police de l'écriture. Je trouve que ça a un côté classe, un peu vintage, si je peux dire. Enfin, un peu décalé, tu vois. Et bien sûr, c'est un officiel. Bien sûr, il y a le petit lego Harry Potter. Donc, écoutez, pour la première fois depuis extrêmement longtemps, c'est un sans-faute. Alors, vous savez que j'adore de manière générale les box, surtout les woodbox, parce que je trouve qu'on en a toujours pour ses sous-sous. Mais il y a souvent au moins un ou deux items qui me plaisent moins que les autres. C'est normal, c'est le jeu. C'est une box aléatoire, donc c'est logique. Mais alors là, sans faute. Donc, je suis ravie. N'hésitez pas à me dire quel item vous avez préféré et celui que vous aimez le moins. S'il y en a un, moi honnêtement, je serais un peu mal barrée pour le dire. Peut-être quand même le porte-clé. Voilà, si je devais vraiment choisir un qu'on me retire, je dirais le porte-clé quand même, parce que les autres, je les aime vraiment plus. Mais la figurine pop est géniale. Le truc pour la bouffe, c'est trop bien. Ceux-là, là, mais ils sont trop beaux. Et en plus, pour une fois, il y a Poufsouffle et Serre d'Aigle. Je vous dis, j'ai rien sur eux. J'ai que dalle. Donc, ça me fait super plaisir. Et le t-shirt est grave classe. Donc, on peut faire un clap-clap-coup de boxe. Je pense qu'on peut se permettre un clap-clap-coup de boxe parce que là, c'était vraiment cool. Je suis contente ! Du coup, mes amours, on se laisse là. J'espère que vous allez passer une excellente journée. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vous aime très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka 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 ! Sous-titrage ST' 501